Orphée était un grec qui jouait de la musique avec sa lire, pas n'importe quelle musique, de la musique qui éloignait les animaux féroces. Pour l'entendre, les loups et l'agneau, le lion et les gazelles s'arrêtent, même les pierres se rapprochaient pour l'écouter. Durant la quête de la Toison d'Or, la musique d'Orphée charme les sirènes et protège les marins de leur chant fatal. De désespoir, les sirènes se jettent sur les rochers pour mourir. Orphée rencontre Eurydice, ils sont amoureux et se marient. Ils invitent à leur mariage, Poséidon, le dieu de la mer, c'est une belle journée. Mais arrive un grand malheur, Eurydice est piquée aux pieds par un serpent véniné et elle meurt. Désespéré, Orphée décide d'aller aux enfers pour obtenir des dieux le droit de ramener Eurydice dans le royaume des vivants. Pour cela, ils jouent de la lyre et ils chantent pour charmer Charon, le passeur de fleuves Tchik. Après être passé sur le rivage du royaume des morts, Orphée joue de la musique, chante pour charmer Cerber le chat à trois têtes qui garde la porte des enfers et cela marche. Cerber laisse entrer Orphée dans le royaume des dieux des morts. Là, le malheureux Orphée subit Hadès, le dieu des morts. Persephone, la femme de Hadès, est touchée au cœur par la tristesse d'Orphée et tente de convaincre son mari d'accepter la demande d'Orphée. Hadès accepte et libère Eurydice, mais à une condition, Orphée ne doit pas regarder sa femme avant d'être tous les deux sortis du royaume des morts. Faux de bonheur, Orphée retrouve Eurydice. Il quitte Hadès et remonte lentement vers la lumière des vivants. Le chemin est difficile, la pente est pleine de rochers. Mais enfin, Orphée voit la lumière. Il oublie la mise en garde. Hadès est fou de bonheur. Il se retourne malheureux. Il est trop tard. Eurydice se transforme en brume. Disparait dans un cri d'Orphée. Tente de revenir dans le royaume des morts, mais les portes sont fermées. Orphée a perdu sa bien-aimée pour toujours. Il est tellement malheureux qu'il perd son envie de vivre. Il ne joue plus que des chansons de crise. Il se détourne des humains. Et peu à peu, les femmes sont en colère et décident qu'il faut en finir à cause de son dédain envers elles. Les femmes tuent le pauvre Orphée. Lui coupe la tête et jette son corps et sa lire dans le fleuve. Sa tête et sa lire devirent jusqu'à le rive où un temple est construit. Sur les colonnes, un oiseau est posé là. Il chante toujours de sa plus belle voix l'histoire d'Orphée et Eurydice.